Florence Griffon, bonjour. On est le pays du Tour de France, le pays de la petite reine. Comment se porte notre vélo ? C'est une affaire qui roule mais au ralenti. Alors les Français s'y mettent grâce à des dispositifs comme Vélib ou grâce aussi aux vélos électriques. Mais en France, seulement 2% des déplacements se font à vélo. Au Pays-Bas, c'est 30%. La ville pionnière, c'est Strasbourg avec 15% de trajet à vélo. Alors on vient de parler de l'impact de la pollution sur l'organisme de celles et ceux qui roule à vélo. Le vélo est-il un mode de déplacement dangereux ? Alors sur 150 accidents mortels chaque année, 7 sur 10 ont lieu hors agglomération. Donc ce n'est pas en ville qu'on est le plus en danger. Il n'empêche bien sûr qu'il faut être prudent. Les principales causes d'accident, ce sont les angles morts des poids lourds et les portières des voitures. Alors comment, Florence, mieux garantir la sécurité des cyclistes ? Alors il faut leur réserver un maximum de voies protégées. C'est ce qu'a fait Strasbourg avec 500 km de voies cyclables. Il faut aussi ralentir les voitures. C'est pour cela que les villes multiplient les rues limitées à 30 km heure. Et puis enfin un constat, plus il y a de vélo, moins il y a d'accidents parce que les automobilistes s'habituent à la présence des cyclistes et donc ils font plus attention. Et donc il faut faire du vélo. Merci beaucoup, Florent.